Europe 1, il est 7h39, votre invité Mathieu Béliard est le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume. Bonjour Didier Guillaume. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être sur Europe 1 avec nous ce matin pour répondre à la colère des agriculteurs. Troisième manifestation depuis le début du mois d'octobre, troisième manifestation de l'automne, des tracteurs qui arrivent sur Paris. Je vous propose pour démarrer d'écouter simplement Régis Desrumeaux. C'est un éleveur laitier dans l'Oise qui était en direct avec Julien Peirce à 5h40 tout à l'heure. Il a entendu que vous seriez mon invité, il avait un message pour vous. Qu'il fasse passer le message au président de la République, c'est de la non-insistance à personne en danger. C'est inadmissible de ne pas répondre à une profession aujourd'hui. Quelle réponse avez-vous à apporter aux agriculteurs ce matin ? Mais je soutiens leur colère et leur manifestation. Je comprends leur ras-le-bol et j'essaie d'apporter des réponses. Je soutiens leur colère et cette manifestation parce qu'aujourd'hui, trop c'est trop. Il y en a assez de ce dénigrement permanent, de ce malentendu entre la société civile, entre la société, entre les métropoles et la ruralité, entre les agriculteurs et les concitoyens. Aujourd'hui, notre agriculture est faite de femmes et d'hommes qui travaillent durs, qui travaillent 7 jours sur 7, qui produisent une alimentation de grande qualité. Je veux bien que vous les souteniez, mais vous êtes en responsabilité. Concrètement, vous leur proposez quoi ? Concrètement, on leur propose avec la loi EGalim une inversion de la construction des prix. On leur propose de les soutenir face à la grande distribution afin que leurs prix remontent. On les aide dans toute la transition agroécologique afin qu'aujourd'hui, le lien entre la société et les agriculteurs ne soit pas distendu. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui de cette manifestation ? C'est arrêter de nous agresser, arrêter de nous insulter, de nous traiter de pollueurs et d'empoisonneurs. Arrêter de rentrer dans nos élevages. Ce week-end encore, trois élevages ont pris feu de façon criminelle. C'est ça le sujet, le ras-le-bol global. Entre autres, vous avez parlé de la loi EGalim, justement la loi égalité alimentation qui devait redonner justement du revenu aux agriculteurs. Je ne rentre pas dans les détails techniques, mais il y a eu une petite inflation sur les prix. Alors selon les associations, certains ont jusqu'à eu un milliard et demi d'euros d'augmentation des prix. C'est sans doute moins. Mais Didier Guillaume, cet argent, il est où ? Non mais je ne sais pas ce que ça veut dire un milliard et demi. Pour un paysan qui gagne 500 euros par mois, un milliard et demi, ça n'existe pas. Est-ce que les agriculteurs ont gagné de l'argent depuis la loi EGalim ? Cette loi EGalim n'a pas assez porté ses fruits parce que la meilleure répartition de la valeur n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de ces deux ans d'expérimentation. Il avait été décidé aux états généraux de l'alimentation, qui ont eu lieu en 2017 à l'initiative du président Macron, unanimement, de tenter une expérience. Une expérience afin d'inverser la construction des prix. Rendez-vous compte, l'éleveur laitier qui a parlé tout à l'heure, il ne fixe même pas le prix de son litre de lait. Il reçoit sur son compte en banque le montant que la coopérative ou la structure veut bien lui payer. Il n'y a pas une profession en France qui vend des produits. Il n'y a pas une profession en France qui vend des produits. Mais est-ce que la loi a changé ça, Didier Guillaume ? Eh bien, la loi, la chance, simplement, la loi, elle prend effet réellement maintenant. Bien sûr que c'est long, ça fait deux ans que cette loi a été promulguée. L'année dernière, c'était l'année zéro. Les négociations commerciales avaient eu lieu et la loi n'avait pas porté ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes dans le début des négociations, des discussions, et c'est là où il faut que ça paye. Alors vous allez me dire, on attend, on attend. Non, moi, je n'attends pas. Tous les jours, je les défends. Tous les jours, je promeux l'agriculture. Quand nous partons en Chine avec des éleveurs pour faire exporter du bœuf, pour faire exporter du porc, pour faire exporter de la volaille, nous travaillons pour l'agriculture, pour la remontée des cours. J'étais lundi dans l'Aveyron et j'ai rencontré des éleveurs qui disent, ça va un peu mieux. Ça ne va pas assez bien, mais ça va un peu mieux. Nous allons continuer. Je me bats matin, midi et soir, jour et nuit, 7 jours sur 7, pour que les agriculteurs gagnent mieux leur vie et ne soient plus exploitées comme c'est le cas aujourd'hui. En début d'interview, vous avez précisé que vous soutenez cette mobilisation, cette manifestation. Est-ce que comme les agriculteurs de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, vous dénoncez les traités de libre-échange à l'international ? Le Mercosur. Mais le Mercosur, vous me posez une question. Le Mercosur ne sera pas ratifié. Il a été enlevé du paysage. Le président de la République a dit stop. Donc, ce n'est pas la peine de parler du Mercosur. Je crois qu'il faut arrêter de faire peur. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème de traité de libre-échange. Le traité avec le Canada, par exemple, nous importons 60 tonnes de bœuf aujourd'hui. Nous en avons exporté 300 tonnes en Chine. Le problème, ce ne sont pas les traités de libre-échange. Le problème, c'est à l'intérieur de la France. C'est reconquérir le marché. Je travaille sur l'étiquetage. Il faut que les Français sachent ce qu'ils mangent. Notre agriculture est la plus durable du monde, quoi qu'on en dise. Et notre alimentation, elle est saine. Elle est sûre. Elle est tracée. On a des entreprises agroalimentaires qui font un travail remarquable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le problème est sensé. Notre agriculture n'est pas la plus durable du monde. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. C'est l'alimentation générale sur l'agriculture en elle-même. C'est différent. Vous le savez, Didier Guillaume. C'est simplement une précision à apporter. Non, non, mais ce n'est pas une précision. Vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui ce qu'on demande aux agriculteurs ? Oui, non, mais c'est simplement parce que vous répétez que l'agriculture est la plus durable du monde. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Il faut être honnête. Simplement, vous parlez d'agriculture. Sur les 20 critères, il n'y en a qu'un sur lequel on n'est pas en tête. L'agriculture. Si on veut être très objectif. L'agriculture, précisément. Didier Guillaume, puisqu'on parle d'agribashing, je voudrais vous poser une question très précise. Dans notre studio, Sébastien Lecornu, qui est un de vos collègues au gouvernement, à la fin du mois d'octobre, parlait de mesures à prendre après l'élection, des sanctions à envisager pour les maires qui détourneraient leur pouvoir de police. C'était avec Sonia Mabrouk. Dans le détail, il parlait de communautarisme. Est-ce que ce genre de sanctions pour les maires qui détourneraient leur pouvoir de police pourraient s'appliquer pour les arrêtés antipesticides ? Mais je ne sais pas. Les arrêtés antipesticides, c'est uniquement des postures politiciennes en vue des élections municipales. Certains sont cassés, d'autres non. Non, il y en a deux qui n'ont pas été cassés. Et les deux qui n'ont pas été cassés ne concernent pas la ruralité, mais concernent les villes où il n'y a pas d'agriculteurs. La vraie question, c'est de savoir si on s'appuie encore sur la science ou pas. Le Conseil d'État nous dit de mettre des zones de protection, de traitement vis-à-vis des riverains. Nous voulons les mettre en place avec des chartes de riverains sur lesquelles on discute. Certains voudraient mettre 100 mètres ou 200 mètres. C'est absurde. Si la science nous dit que c'est 5 mètres et 10 mètres, suivons la science. Si après on ne suit plus la science... Des opposants vous disent que c'est ce qui est écrit sur les bidons de ces pesticides 5 et 10 mètres. Ce n'est pas que la science. Ah oui, mais si c'est écrit sur les bidons, c'est que l'ANSES, ceux qui font les autorisations de mise en marché, disent qu'en dessous de 10 mètres et de 5 mètres, il ne faut pas épandre. Donc voyez, vous déjà, vous êtes en train de prendre le parti anti-agriculteur... Non, je ne prends pas le parti, je vous pose des questions, Didier Guillaume. J'ai une question pour les agriculteurs à vous poser. Didier Guillaume, j'ai une question précise à vous poser pour certains agriculteurs. Ils sont à Rouen et ils dénoncent les conditions imposées par Lubrizol pour obtenir l'indemnisation, à savoir renoncer à aller en justice. Est-ce que les agriculteurs de Rouen, pour obtenir une indemnisation de Lubrizol, doivent renoncer à toute action en justice ? Je ne sais pas ce que demande Lubrizol. Ce que je sais, ce que je sais, c'est que le gouvernement s'est engagé à ce que 100% des agriculteurs qui ont été victimes de Lubrizol soient remboursés à l'europrès. C'est ce sur quoi je me bats. Alors après, je ne sais pas s'ils doivent aller en justice ou pas à ce que vous me parlez. Mais tout ce que je sais, c'est que le gouvernement sera derrière eux parce qu'ils se sont des victimes, ils ne sont pas coupables. Il y a eu une pollution. Cette pollution, c'est le pollueur qui doit payer. Merci Didier Guillaume. Merci à vous.